Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment redimensionner différentes formes. Un rectangle basique avec des distances bien précises, comment l'agrandir ou le réduire. Comment agrandir le diamètre d'un cercle d'un cylindre, passer de cette forme à celle-ci et ensuite à celle-ci. A partir d'un tabouret simple, on va en faire une table de barre ou alors un banc. Et comment transformer ça en lit avec la tête de lit inclinée. Comment passer de ce toboggan qui est un peu raté à celui-ci, donc élargi avec une pente plus importante. Et pourquoi pas ensuite tourner et incliner l'arrivée ici pour ne pas qu'elle soit horizontale. Et à partir de cette forme de U, arriver à cette forme-là uniquement avec l'outil déplacer et pousser et tirer. Dans un premier temps, on va voir modifier un rectangle. Vous savez tous qu'on prend l'outil déplacer, c'est celui qui est ici, ou la touche M du clavier. On se met sur l'arrêt qu'on souhaite déplacer et on va sur la gauche ou la droite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bas à droite, vous voyez la distance. Si je clique ici, je vais déplacer 267 mm. Si je veux me déplacer de 200, je tape 200 et j'appuie sur Entrer. Si je veux me déplacer de 1000, je tape 1000 et j'appuie sur Entrer. On peut changer de valeur autant de fois que l'on souhaite, tant qu'on ne change pas d'outil. On est de même pour ce côté-là. J'ai déplacé de 58, donc je vais mettre 120. J'appuie sur le rectangle. Pour réduire ce rectangle à cette taille-là, il faut qu'on calcule la différence entre cette valeur et celle-ci. Je dois enlever 365. Je déplace ma souris vers l'intérieur. N'importe quelle distance, on s'en fiche. Je me suis déplacé 230, mais ce n'est pas grave. Il fallait que j'enlève 365. Je tape ça au clavier et je valide. Si je veux 200, il faut que j'enlève 194. Je pousse toujours vers l'intérieur. 194. J'obtiens bien cette forme-là. Même principe pour agrandir. J'ajoute 135 pour arriver à 1000. Je prends l'outil déplacé. Je me déplace bien sûr le long de l'axe vert, pas en travers. Ici. Et je tape 135. Vous avez remarqué que même si je tape une valeur plus importante, ça revient à la bonne dimension. J'ajoute 106 mm dans ce sens-là. En ce qui concerne les cercles, si je prends l'outil déplacé, quand je me mets sur le bord du cercle, le contour est bleu. En revanche, quand je mets à certaines extrémités, ici c'est noir. Il y en a 4 points comme ça. Le troisième et le quatrième. Ces points correspondent à l'alignement de l'axe rouge et de l'axe vert à l'intersection. Je prends l'outil qui est ici. Je passe par le centre. Je fais de même par ici. Je reprends l'outil déplacé. Je suis bleu et déjà arrivé à l'intersection, je suis noir. Quand je suis là-dessus, je peux cliquer et je peux agrandir mon cercle. Je supprime mes lignes guide. Je prends l'outil déplacé. Si je m'aime bien quand c'est noir, je peux agrandir mon cercle. Je n'ai pas validé, je fais échappe et je reviens à la forme de départ. Si je veux un diamètre de 500, il faut que j'ajoute 120. Je me déplace. Faites attention parce qu'il est écrit distance 120. C'est le diamètre. Si je tape 120, je me retrouve avec 620. Le problème, c'est qu'ici la distance, c'est le rayon et pas le diamètre. Il faut que je tape 60 à la place pour avoir 500. C'est un piège dans lequel on tombe souvent. Ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment redimensionner avec des dimensions précises, on prend l'outil espace. Pour l'outil sélectionné, vous cliquez sur le cercle, dans Infos sur Entité et là vous tapez directement le rayon que l'on souhaite. C'est plus simple. Cette technique avec l'outil déplacé, c'est quand on n'a pas vraiment de dimensions précises. On peut le faire à vue d'oeil comme ça. Pour les cylindres, c'est le même principe. Si je veux agrandir celui-ci comme celui-là, je prends l'outil déplacé. Je ne mets pas sur un bord, je mets ici sur la surface. Comme tout à l'heure, je vais trouver des pointillés. Il y en a un ici, l'autre ici et il y en a un troisième et un quatrième. Si je mets là-dessus, je reste cliqué avec la souris et je peux agrandir mon cylindre. Pour arriver à cette forme-là, cette fois, je me mets sur le cercle et sur le contour. Et je peux soit réduire, soit l'agrandir. Comme ça, et celui du dessous, je le mets ici et je le réduis. Comme tout à l'heure, si vous voulez le réduire ou agrandir avec des dimensions précises, vous pouvez aussi sélectionner dans Infos sur Entité et changer le rayon. Je vais donc supprimer cette partie-là qui va nous gêner pour le reste des dessins. On va voir comment passer de ce tabouret à la table haute de barre, le banc et le lit. Je vous rappelle, il a un peu incliné comme ça, donc on va voir comment s'y prendre. Alors, pour agrandir, on avait deux possibilités. Soit on sélectionne les 4 pieds comme ça, avec la touche majuscule enfoncée. Ou alors on fait une fenêtre qui englobe uniquement nos 4 pieds. Ce n'est pas évident parce qu'il ne faut pas sélectionner les 4 pieds. Je ne peux pas y déplacer, je déplace les 4 pieds comme ça. Ou même principe, on sélectionne uniquement le haut. Ça sélectionne toutes les faces qui sont en haut et du coup je vais pouvoir déplacer vers le haut ma forme. Donc à la même hauteur que celle-là par exemple. Ici, on ne prend pas, majuscule, voilà pardon. Je bloque avec la flèche du haut, donc si je ne me mets pas ici, je n'arrive pas à joindre. Donc si j'appuie sur la flèche du haut du clavier, je bloque la direction selon l'axe bleu. Et je peux donc m'aligner à la même hauteur que celle-ci. Donc là j'annule le contrôle et les modifications. Donc je vais supprimer la table basse. Et donc là je vais transformer celle-ci en lit. Donc là je vais sélectionner tout le côté droit. Alors attention de sélectionner vraiment que cette partie-là. Parce que si je reste comme ceci, si je fais ça, j'ai sélectionné les pieds qui sont derrière. Donc quand je vais déplacer, je vais déformer derrière. Donc faire attention à ça. On sélectionne bien que cette partie-là. Outils déplacés. Je me déplace bien sûr le long de l'axe vert. Et voilà comment on fait donc le banc. Alors je vais supprimer ça. Le lit aussi. Et maintenant pour transformer ça en lit. Donc on change d'angle. On sélectionne tout le côté droit. On déplace. Voilà. Donc maintenant pour faire la tête de lit. Je vais prendre l'outil ligne. Je vais donc garder la même largeur que mon pied. Donc je me mets sur ce point. J'attends un petit peu. L'info bulle est reconnue. Je suis aligné dessus. Donc je trace mon trait jusqu'à l'autre côté. Là on fait pousser, tirer. Donc là j'ai une tête de lit qui est verticale. D'accord. Donc pour la décaler vers la droite. Je vais sélectionner sa surface. Et l'outil déplacer. Et là ça va me causer un problème. Donc ça ne marche pas. Je vais essayer de bloquer vers le haut. Donc là c'est à dire que ce qu'on appelle le pliage automatique. Il est bloqué. Donc j'appuie sur la touche ALT pour débloquer le pliage automatique. Et le problème c'est que si je vais même sur l'axe rouge. Ça me donne cette forme là. Donc ça va tout déformer. Ce n'est pas ce que je souhaitais. Donc en fait c'est parce qu'il manque une ligne. Ici. Je vais mettre à la même hauteur que ce point là. Voilà, c'est reconnu. On voit le pointillé rouge. Et je trace un trait dans le cliché ici. Et maintenant. Je vais pouvoir donc sélectionner la surface du haut. Je prends l'outil déplacer. Donc n'importe où. Je me déplace le long de l'axe rouge. Et là cette fois on voit bien que j'ai la forme que je souhaitais avoir. Je supprime le lit aussi. Alors pour passer de ce toboggan à celui-ci. Il n'y a pas beaucoup de solutions en fait. Et on va déjà essayer de l'élargir. Alors pour l'élargir. Donc si j'applique la même méthode que tout à l'heure. Je vais sélectionner donc tout le côté droit. Et quand je fais déplacer. Il y a un petit problème. C'est que ça me déforme. Que la partie basse et pas le reste. Si on regarde bien. Je reviens en arrière. Quand j'ai fait la sélection. Ça ne sélectionne que le rebord ici. Et le rebord du haut. Et tout ça ne bouge pas. Comment faire ? C'est assez facile. En fait on va dans l'affichage. Géométrie cachée. Donc là ça nous affiche toutes les formes. Qui sont existantes mais que l'on ne voit pas habituellement. Donc cette fois quand je vais sélectionner tout le côté droit. On voit que ça m'a sélectionné vraiment tout le côté. Donc je prends l'outil déplacer. Et comme tout à l'heure. Donc je peux agrandir. La forme de mon toboggan. Voilà. Donc maintenant. Pour avoir la même inclinaison. Je vais donc sélectionner toute cette partie là. Il faut bien prendre aussi l'arrondi avec. Je prends l'outil déplacer. Et je me déplace le long de l'axe rouge. Et là ça me permet d'augmenter l'inclinaison de mon toboggan. Pour accourcir maintenant. Donc la partie qui est ici. Qui est beaucoup trop longue. Donc là c'est simple. Ce soit pousser et tirer. D'accord. Donc ça marche. Pareil. Ou alors on peut aussi très bien sélectionner cette partie là. Donc la partie droite. Donc la géométrie cachée ne sert plus à rien. Je prends l'outil déplacer. Et je raccourcis. Donc c'est la même méthode. On a le même résultat en fait. Pardon, avec deux méthodes différentes. Si on souhaite incliner l'arrivée qui est trop horizontale. On veut la faire plus douce. Donc si je sélectionne ça. Et je prends l'outil pivoter. Je vais faire un pivotement d'ici à ici. Et ça me casse mon angle. Donc ça ne va pas trop. Alors je vais donc repasser en affichage géométrie cachée. Et je vais sélectionner toute la partie droite. Parce que je vais tourner tout ça. Donc je prends l'outil. Ici, ou la touche Q de clavier. Je mets bien ici. Je vais tourner de là vers le bas. Et vous voyez que ça me déforme moins que tout à l'heure. J'enlève la géométrie cachée. On peut s'apercevoir que la pente est beaucoup plus douce. Et là, ça ne m'a pas trop cassé l'angle. Alors je supprime ça à nouveau. Et il nous reste maintenant à transformer ce U avec cette forme-là. Alors dans un premier temps, je vais prendre l'outil déplacé. Et je vais monter cette surface. Pareil, il y a l'angle de l'axe bleu. Donc je la bloque toujours avec la direction vers le haut. A peu près comme ça. Maintenant, il va falloir changer ici le rayon. Donc si on fait comme tout à l'heure. Si je prends le rayon qui est ici. Je mets l'info sur l'entité. Donc là, il faut que je l'augmente. Je mets 500 par exemple. Ça me déforme complètement ma forme. Donc ce n'est pas ce que je souhaite. Alors, comme tout à l'heure. Je dois passer en affichage, géométrie cachée. Je prends l'outil déplacé. Et je mets ici. Et je monte. Toujours le long de l'axe bleu. Vous voyez, on peut changer l'angle quand on souhaite. Donc là, je vais monter. Et je valide. Et là, j'enlève la géométrie cachée. Je vais monter un peu trop haut. On va redescendre, ce n'est pas grave. Je sélectionne la face. Je me déplace de ce point là. Je vais bloquer le long de l'axe bleu. Et je vais m'aligner à ce point ici. Pour être à la même hauteur. Maintenant, je vais prendre ce rectangle là. Outil déplacer. Et comme pour les lits, ça me déforme. Donc là, comme tout à l'heure, il faut que je rajoute une ligne à la hauteur de cette ligne qui est derrière. Je me mets sur l'extrémité. Il a reconnu. Voilà, je suis bien sur l'axe vert. Je fais pareil de l'autre côté parce que je vais avoir le même souci ou sinon. Je trace une ligne. Je m'aligne sur ce point là. Et maintenant, si je sélectionne cette face, je prends le petit déplacer. Je me déplace comme ça. Et là, le pliage se fait. Donc là, il faut que je me plie au milieu. Je bloque sur la direction de l'axe vert. Vous voyez, si je cherche le centre, je vais avoir un petit problème. Donc je bloque avec la flèche gauche de direction. Et là, je vais chercher l'extrémité le plus bas de mon arc de cercle. Donc là, pareil, déplacer. Alors de ce point là, je n'ai pas besoin de bloquer la direction. Je vais me déplacer directement de cette extrémité que j'ai sélectionné à celle-ci. Ensuite, on prend le pouce et tirer. Je vais monter jusqu'à cette hauteur là. Double clic. Ensuite, on prend la gomme. Et on peut effacer les traits qui sont inutiles. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelques astuces. Bon, pas tout forcément, parce que vous en connaissez déjà pas mal. Donc si cette vidéo vous intéresse, pensez à vous abonner et à laisser des commentaires. Ou si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Merci bien. Merci. Merci.